Le 29 septembre dernier, la Ville de Salaberry de Valleyfield présentait les détails entourant les aménagements du futur parc Marcille. Les citoyens présents ont alors été informés des intentions de la Ville quant aux activités récréotouristiques qui pourront y être tenues, aux espaces végétalisés prévus dans le parc ainsi qu'aux défis que pose le site. Ce sont d'ailleurs les enjeux de cet ancien site d'enfouissement qui ont ouvert la séance d'information. C'est qu'on tente vraiment de partir du pire terrain imaginable, donc une ancienne décharge, pour en faire le parc le plus majestueux possible. Je ne vous cacherai pas qu'à ce stade-ci, si on recule il y a deux ans par rapport à aujourd'hui, on réalise que l'exercice est pas mal plus complexe qu'on pouvait se l'imaginer. Malheureusement, ce site-là n'est pas bien recouvert. Les enjeux qu'on retrouve, c'est qu'on a énormément de biogaz présent dans le sous-sol et le recouvrement est insuffisant. On a des déchets qui sont à proximité de la surface, donc ce n'est vraiment pas un site qui est idéal pour faire des aménagements. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de créer les aménagements qu'on a imaginés en limitant les remblets et en limitant également les déblets qui vont coûter quand même très cher. Donc, ce n'est pas pensable dans ce parc-là d'excaver l'ensemble des déchets et de les enlever de là. Donc, on va chercher à créer des espaces et donc de venir faire du nivellement, mais sans quand même pas recouvrir, amener des tonnes et des tonnes de matériaux sur le site. Donc, tout ce qu'on va vous parler, c'est conditionnel à ce qu'on obtienne les approbations gouvernementales. C'est là qu'est de loin notre premier défi. Le directeur général adjoint de la Ville de Salaberry de Valleyfield a également abordé deux sujets qui avaient soulevé plusieurs inquiétudes de la part de citoyens, soit l'agrandissement du stationnement et la rampe de mise à l'eau. Il a voulu se faire rassurant au niveau des deux dossiers. Il y a un travail d'optimisation qui a été fait avec nos professionnels dans ce dossier-là pour répondre aux questionnements et aux préoccupations qui avaient été soulevées dans le cadre de la consultation. Le projet qu'on a entre les mains actuellement, c'est une rampe double, mais qui est passée de 22 mètres de large à 14,9 mètres de large. Et on réduit également la longueur des quais d'attente de la rampe de mise à l'eau pour faire quelque chose qui est un petit peu plus à l'échelle plus petite. Oui, ça va prendre un stationnement qui va occuper l'espace du terrain de baseball. On pense être en mesure d'utiliser cet espace-là. Par contre, en termes d'aménagement, le fait qu'il n'y ait plus de bateaux de stationner-là durant l'hiver, qu'on ait seulement des remorques à stationner-là, ça donne toute la latitude à faire un aménagement qui est beaucoup plus vert. L'espace qui est nécessaire pour le stationnement des remorques, ce qu'on est en mesure de compter des belles journées d'été, on a atteint jusqu'à un maximum de 90 remorques stationnées un peu partout de façon anarchique. Donc, le chiffre qu'on a en tête actuellement, le dénombrement qu'on a, c'est environ 90 remorques qu'il faudrait stationner. On va se retrouver avec un projet qui est beaucoup plus simpliste, qui va être beaucoup plus environnemental, mais qui va être surtout beaucoup moins coûteux. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles sur tous les plans. Il a également mentionné que les citoyens retrouveraient la langue de terre. En fait, c'est surtout les bandes riveraines qu'on va venir revégétaliser, donc remettre de la végétation dans ces bandes riveraines-là et réaménager les sentiers et tout ça, donc créer des espaces publics qui vont permettre d'inviter les gens à s'approprier ce lieu-là, qui est vraiment magnifique. De son côté, Claudia Meloche a parlé de l'aspect récréotouristique du parc. Sentier pédestre, piste cyclable, espace de jeu libre et, en grande nouveauté, une piste à vagues, communément appelée « pump track ». Alors, un pump track, c'est un circuit fermé de sentiers qui a plein de courbes, il y a plein de niveaux, il y a plein de hauteurs, qui a le principe, c'est de pomper. Alors, pompe pour pomper, track pour sentier. Il va y avoir un abreuvoir dans ce coin-là, il va y avoir un appareil pour réparer les vélos, qui va être aussi utile aux cyclistes. Il va y avoir aussi un brumisateur. Le terrain de baseball sera relocalisé dans le futur complexe sportif de la ville, et des placettes sur le bord de l'eau feront le bonheur des baigneurs et des amateurs de petites embarcations, comme kayak et planche à pagaie. En fait, ce serait des placettes semblables aux placettes qui sont autour du pont blanc. Probablement que l'année prochaine, le parc de balles va être encore en fonction, étant donné que les travaux de descente à bateau, s'ils ont lieu l'année prochaine, bien, ça sera juste à l'automne prochain, ce qui permettra la saison de baseball de se tenir, mais c'est toujours des peut-être. Alors, s'il n'y a pas lieu, on a un projet pour cette clientèle-là d'implanter des filets de balles au parc Saint-Joseph Artisan. Pour ce qui est de la biodiversité, la conseillère en environnement Marie-Lou Lacasse a expliqué tout le potentiel que représente ce site. On passe d'un site qui était contaminé, une zone plutôt, mis à part le gazon, désertique, en site de végétalisation, en nouvel espace pour la biodiversité. Bien évidemment, ramener la biodiversité sur un site comme un ancien dépotoir ne se fera pas en criant ciseaux, mais Mme Lacasse a apporté plusieurs pistes de solutions. Implantation de végétaux indigènes, buts végétalisés et plantation d'une centaine d'arbres, pour ne nommer que ces exemples. Tous les aménagements paysagers du parc Marcille vont être majoritairement indigènes, mais en plus, on veut aller mettre en valeur certaines de nos plus belles espèces indigènes. Donc, chacun des aménagements va mettre en valeur une espèce en particulier de toutes les strates, des arbres, des arbustes, des plantes herbacées. La conseillère en environnement a conclu sa présentation en expliquant que les citoyens de la ville auront la chance de vivre cette évolution. On veut en faire un espace d'observation. Puis même, je vais aller encore plus loin. Un espace où on va réapprendre à apprivoiser la nature en ville, à mieux la connaître. Puis les citoyens auront la chance, ce qui est très rare, de voir l'évolution de cette végétalisation-là, de voir la biodiversité s'implanter parce qu'il va en avoir encore plus que ce qu'on a mis. Les oiseaux vont venir, vont nous rajouter des semences. Donc, vous allez pouvoir participer, voir cette évolution-là et j'espère apprendre, réapprendre à aimer d'avoir la nature en ville avec vous. Enfin, il est important de rappeler que ce qui a été présenté par la Ville est conditionnel à l'accord du ministère de l'Environnement. Si les autorisations nécessaires étaient fournies, les travaux pourraient débuter dès l'automne 2023.